Habitant de deux mondes, la mission du Travailleur de Lumière par Pamela Crib, Jésua, par Pamela Crib chers amis, je suis Jésua. Je vous aime tous profondément. Je respecte qui vous êtes, aussi bien vos côtés lumineux que vos côtés sombres. Je passe vous voir, vous qui êtes les porteurs de la nouvelle conscience d'aujourd'hui. Dans ma vie, je portais une torche de lumière et je voulais la partager avec l'humanité. J'étais un être très humain, tout comme vous. J'avais de la colère et du désespoir, tout comme vous. Mais j'ai eu aussi des moments d'attence connexion avec mon âme. Je grandissais au niveau intérieur, tout comme vous. Il est important que vous arrêtiez de me voir comme un être parfait, un maître placé au-dessus de vous. Je suis votre frère, votre ami, et je ne suis pas ici pour juger ou pour prêcher. Je veux partager avec vous mes sentiments de camaraderie, alors s'il vous plaît percevez le respect que j'ai pour vous. Je viens dire bonjour. À vous tous, à chacun individuellement. Sentez ma présence dans votre cœur s'il vous plaît. Vous êtes prêts à changer, prêts à admettre qui vous êtes réellement. Vous êtes des êtres éternels qui ont voyagé à travers l'univers pendant beaucoup, beaucoup de vies, mais vous vous êtes habitués à vous faire petit et à vous mesurer selon les normes de la société. Vous pensez que vous êtes des hommes ou des femmes, riches ou pauvres, en bonne santé ou malades, et vous vous définissez en ces termes, mais vous êtes tellement plus que cela. Vous êtes tellement libre, et la plus grande tragédie en devenant humain dans la société d'aujourd'hui est que vous perdez votre sens de la liberté. La Terre a été noyée dans une atmosphère de peur pendant tant de siècles que les gens se sont déconnectés de leur pouvoir originel et de leur créativité originelle. Lorsque vous vous sentez séparé de votre propre essence, vous commencez à vous comporter de manière conventionnelle et ainsi vous perdez votre équilibre. Lorsque vous êtes déconnecté de votre âme, vous vous sentez totalement perdu, en permanence, et il y a un vide, un trou dans votre cœur, que vous commencez alors à essayer de remplir avec des choses extérieures à vous. Vous voulez combler le vide avec des possessions, ou du pouvoir, ou vous vous perdez dans les visions d'une relation romantique parfaite, et ainsi vous pouvez devenir accro à des choses ou à des comportements particuliers. Mais le problème de base est que vous vous sentez déconnecté de votre propre essence, de votre âme. Un travailleur de lumière est quelqu'un qui ne peut plus supporter de vivre séparé de son âme. Il ressent dans son cœur une sorte de nostalgie, une sorte de mal du pays, et en devenant plus mature, il commence à réaliser que rien de ce qui vient de l'extérieur ne peut combler ce vide, ce qui explique pourquoi les travailleurs de lumière s'intéressent autant à la spiritualité. Ils deviennent des chercheurs sur le chemin spirituel. Ils commencent leur recherche parce qu'ils se sentent blessés à l'intérieur, mais leurs blessures ne sont pas seulement leurs blessures. La blessure de séparation est partagée par toute l'humanité, même si une grande partie de l'humanité est toujours à la recherche de solutions en dehors d'elle. Les âmes des travailleurs de lumière sont conscientes que la réponse se trouve à l'intérieur, et à cause de cette conscience ils sont destinés à être des enseignants et des guérisseurs, mais beaucoup de travailleurs de lumière sont aux prises avec une image de soi très faible. Enfants, ils grandissent en absorbant beaucoup des jugements de leur famille et de la société. Ils sentent peut-être qu'ils ne peuvent pas être aussi ambitieux que le voudraient leurs parents. Ils sont souvent très sensibles et ont besoin de se retirer pour vivre des moments de calme afin de rester centrés. Ils sont souvent idéalistes et beaucoup d'entre eux ont des talents artistiques. Une partie de la mission de l'âme du travailleur de lumière est d'introduire un nouveau type de conscience sur la Terre, mais pour être en mesure de le faire vous devez croire fermement en vous. Vous devez faire confiance à la voix de votre propre intuition et à vos émotions, pas d'une manière fondée sur l'ego, comme « je suis loin devant les autres gens », mais d'une manière fondée sur le cœur, en vous appréciant et en vous respectant vous-même, parce que c'est comme cela que votre cœur peut vous parler. Pour de nombreux travailleurs de lumière le piège est qu'ils se perdent dans des sentiments d'infériorité, en rejetant leurs véritables besoins et leurs véritables désirs. Vous avez besoin d'une personnalité forte pour être en mesure de vous déconnecter des idées de la société et être vous-même. Et voilà ce que je tiens à souligner aujourd'hui, l'importance d'être fort et conscient de soi, qui est un message relatif à votre énergie masculine intérieure. Quand je vivais sur Terre il y a plus de 2000 ans, je devais souvent m'isoler pour me rappeler qui j'étais. Il y avait beaucoup d'énergie déroutante autour de moi, provenant surtout des attentes des personnes proches de moi. Je devais me protéger de cela pour rester connecté à mon soi supérieur. Souvent, je voulais aller seul dans le désert pour me sentir vraiment proche de Dieu, de l'Esprit, et pour garder ma confiance. C'est pareil pour vous. Vous êtes des habitants de deux mondes, vous avez un pied dans la société humaine d'aujourd'hui et l'autre pied dans la dimension de votre âme, le royaume d'où vous venez. Vous avez besoin de garder fermement votre pied dans cette dimension, sinon vous vous enlisez et vous avez peur à cause de la pression de la société. Vous avez besoin de votre énergie masculine pour dire fermement « non » aux demandes et aux attentes qui ne vous semblent pas justes. Aussi, dans ce sens, vous devez être un guerrier, mais pas un guerrier qui se bat et qui lutte avec les autres. Être un guerrier signifie être fidèle à vous-même, vous déconnecter souvent du monde qui vous entoure, écouter ce que vous ressentez, ce que vous percevez, et faire confiance à votre guidance intérieure. Je vous demande maintenant, en imagination, de voyager avec moi vers le désert et d'y aller la nuit. La température s'est refroidie et vous voyez au-dessus de vous un ciel plein d'étoiles brillantes. Imaginez que vous êtes là avec moi, et sentez le mystère de l'immense espace qui vous entoure, sentez le mystère de la vie. Vous trouvez un endroit pour vous asseoir et vous détendre et vous vous tournez vers l'intérieur. Le désert est comme une passerelle extérieure vers votre propre temple intérieur dans lequel vous pénétrez maintenant. À l'intérieur de ce temple vous vous sentez connecté à la plénitude de la Terre et à toutes les étoiles du ciel. Vous êtes un être si grand et si vaste, et vous vous dites, « J'accepte ma grandeur. Je suis différent. Je suis ici pour introduire une nouvelle conscience. » Rappelez-vous d'où vous venez, un lieu de sagesse tranquille à partir duquel vous avez été appelé à descendre sur Terre à l'époque actuelle. Vous êtes ici pour guérir vos blessures intérieures et aussi pour fournir un exemple aux autres. Je vous demande de vous prendre au sérieux. Lorsque vous êtes à l'intérieur de votre temple intérieur, il y a là un guide qui veut vous offrir de l'aide ou des conseils. Rappelez-vous que vos guides sont vos amis, vraiment. Vous êtes de vrais compagnons d'âme, mais parce qu'ils sont de l'autre côté ils voient certaines choses plus clairement que vous avec vos yeux humains. Lorsque vous permettez à vos guides de se rapprocher, reconnaissez-les comme vos amis et ressentez une familiarité. Demandez maintenant à vos guides ce que vous devez savoir en ce moment. Si vous vous sentez tracassé, ou déprimé à propos de quelque chose dans votre vie, vous pouvez le leur dire. Sentez qu'il y a beaucoup d'aide et de conseils en provenance de ce côté, de cette dimension. Vous êtes extrêmement appréciés pour ce que vous faites et vos guides ne sont là que pour vous rappeler des choses que vous savez déjà. Avant votre descente sur la terre et votre incarnation dans ce corps, vous étiez des êtres très conscients, alors sentez-vous connectés à vos guides, car ils sont les représentants de la dimension de votre âme. Imaginez maintenant que vous quittez ce temple et que vous ramenez son énergie vers la terre avec vous. En étant assis ici sur ce siège, dans cette pièce, permettez à l'énergie de votre plus grand soi, à votre âme, d'être pleinement avec vous à l'intérieur de votre corps, et soyez conscients que le monde a besoin de vous. Le monde a besoin de l'énergie particulière de votre âme. Je veux vous remercier pour votre courage et votre persévérance. Je vous honore profondément, et même si vous vous sentez désorienté, ou si vous êtes dans la douleur, je peux quand même voir votre lumière briller de mille feux. Je suis ici pour vous rappeler cette lumière et vous convaincre de ma confiance en vous. Copyright Pamela Crib